hey coucou salut à tous et à toutes on se retrouve pour un nouveau vlog enfin un nouveau ça sera la deuxième partie du hall enfin du vlog hall chez in du coup j'ai un colis à déposer au point relais donc via vintage car j'ai vendu une pop moi j'adore les fanco pop mais par contre celle là je l'ai vendu parce que je fais du tri dans mes décorations dans mes trucs et puis parce que des fois voilà il y en a qu'on aime et puis après qu'on aime plus et qu'on a une con se lasse de trop avoir vu quoi donc là ce que j'ai vendu c'est une fanco pop c'est le loup le loup blanc aux yeux rouges dont dans game of thrones je ne regarde pas du tout à cette série c'est juste que j'adore les loups et voilà donc c'est ghost le loup blanc aux yeux rouges que j'ai vendu pas cher parce que comme vous savez moi je garde pas les boîtes donc du coup ça va je n'ai pas vendu ni trop bas ni trop cher voilà je les ai vendu au prix que ça vaut sans boîte voilà oui parce qu'il ya n'a on sait pas un défense de vente si c'est les emballages qui leur plaisent plus mais bon c'est les collectionnaires on est tous différents mais j'ai pas des fois ouais je me demande si elle n'a c'est plus l'emballage ou le ou le produit en lui-même qui les intéresse tu vois pas c'est un peu bizarre des fois mais bon après je peux comprendre qu'on peut être attaché à un marketing mais bon quand même quand même dans ce cas là on achète que les boîtes non bon allez je vais pas en rajouter parce que ça c'est mon coûté piquant encore et donc du coup je vais aller le déposer donc j'allais le déposer donc du coup au point relais et puis je vais récupérer il ya toujours une moto qui passe à chaque fois dans mes vlogs je passe vous avez remarqué mais c'est fou quand c'est pas ça c'est la police ah là là donc ouais j'allais déposer le colis au point relais puis je vais récupérer il n'y a pas grand chose dans le reste du hall chine c'est vraiment un mini truc de chez mini truc un seul truc quoi donc voilà et puis après faut que j'aille faire des courses pour un des petites courses au monop mais par contre je vais pas vous montrer ce que je prends parce que non là j'ai pas envie en fait là c'est plutôt les blogs spécial ou le voilà puis j'aurai plein d'occasions de vous montrer d'autres tours de course donc wali-walu et puis de façon il ya des vidéos de produits finis aussi qui vont pas tarder parce que voilà je pense qu'à une grosse vidéo produits finis qui arrivera donc je vous dis à tout de suite je vous reprends dès que j'ai récupéré le l'achat chine et puis je vous montre ça en vidéo à tout alors c'est bon j'ai récupéré le colis enfin le sachet chez in quoi l'achat donc je vous montrais ça tout de suite bon c'est rien donc là c'est là du coup c'est la deuxième partie du cinquième blog hall voilà ce que j'avais séparé le le blog all chine en deux parties du coup parce que j'ai pas reçu le même jour et j'avais pas envie d'attendre pour faire la vidéo parce que voilà j'avais envie de faire le début de la vidéo l'autre jour l'autre fois voilà donc on va voir le petit sachet et on va voir ça tout de suite attendez oula que je vous montre pas l'adresse quand même moi on va voir ça tout de suite je sais pas si ils ont mis un petit sachet feutré feutré enfin tamisé nuancé là comme l'autre fois semi opaque attendez oula la ne pas y faire une bêtise ouf heureusement ça va alors j'espère qu'ils m'ont envoyé le bon truc ah oui c'est bon alors j'ai pris taille s parce que sur le mannequin toujours le mannequin fait 1m75 je crois sur la photo et moi je fais 1m72 et comme le mannequin fait du 90 b comme ça petite taille et que moi bah vous savez j'ai des petits tétés voilà je suis une petite taille je fais du 85 b voilà enfin je suis entre le 85 b et le 90 d ça de ça dépend les coupes de de soutien gorge suivant les les magasins voilà les enseignes donc on va voir ça tout de suite et vous savez que moi les pulls en hiver à envoyer c'est un pull de noël mais moi même si c'est passé après noël et qu'à pas écrit mérite mary christmas je le porte quand même en hiver jusqu'à moi ça me dérange pas bon peut-être pas jusqu'en avril cela mais tous ceux qui font un peu plus de noël je les porte généralement jusqu'en web fin février fin février quoi un truc comme ça enfin moi je dis ça mais je les porte aussi des fois je peux les porter en marche en fait moi je m'en fous y'a pas de déjà trop de règles comme ça pour suivre des trucs comme ça quoi surtout que ça va pas il n'y a pas écrit quoi mérite christmas donc ça va ça passe ça fait plus divers à la matière par contre ouais j'espère qu'avec l'adoucissant ça va s'assouplir on voit que ça va devenir plus doux parce que les derrière il est un peu un peu matière plus rigide que celui de disney alors que celui là je l'avais eu au disney store voilà c'est avec donald et il est doublé intérieurement avec de la laine en plus et à l'extérieur aussi et il est plus doux au niveau du textile alors peut-être que faut un coup d'adoucissant je dis pas peut-être pour assouplir un peu la matière en tout cas c'est épais ça c'est un bon signe à l'intérieur ce que c'est doublé pareil que mon donald non par un contenant mais on voit que c'est c'est pas doublé mais c'est plus épais que le donald parce que le donald ils ont dû faire une double doublure à l'intérieur je sais pas comment ils ont fait mais voilà ou par contre il ya plein de petits poils je sais pas si c'est fait exprès mais j'espère j'espère que c'est pas un défaut de fabrication parce que là il ya plein de petits poils tout partout en mode pilou pilou neige mais alors c'est pour faire genre la neige à la tombée je sais pas je sais pas comment ça a été brodé à l'intérieur attendez je regarde de seconde s'il vous plaît avant que je vous montre le modèle il faut quand même que je regarde comment c'est foutu pour comprendre pourquoi ils ont fait les petits poils j'ai pas vu les petits poils moi sur le modèle en photo bon bref je regarderai ce soir sur l'application la chine parce que mon téléphone de dehors ne me sert que au sms et appel et écouter de la musique parce que c'est un ancien téléphone qui date de 5,6 ans et il a pas c'est les premiers smartphones donc du coup ils fonctionnent pas très bien je sais pas si vous rappelez mais c'est les premiers htc avec les beats audio et donc du coup c'est un htc one je crois un truc comme ça bref et donc du coup ça marche pas il ya certaines applications ça marche pas donc j'ai lâché l'affaire et du coup il me sert juste à appeler les basiques quoi voilà donc ouais sinon il est mignon mais il ya un petit peu de poils quand même mais bon enfin c'est fait pour faire l'exprès les faits il ya de la neige qui tourne tu vois mais bon sur les pingouins ça fait un peu chelou enfin bon je me dis que la vache ça partira aussi il ya des pompons archi doux j'aime bien des sequins au niveau des des chapeaux l'écharpe qui est en relief au niveau des de la finition fin des des pampilles qui pendouille et voilà donc je vais vous le montrer il est comme ceci j'ai pris un pull comme ceux ci en fait ça avec des petits pingouins et le beau envoi il brille quand même il est mignon il est super mignon et j'aime beaucoup en fait les pingouins de base vous savez que moi j'adore les animaux et j'ai pas grand chose avec les pingouins à part dans le hall que vous avez vu miss coquine que j'ai fait avec le suite manche longue et les et les pingouins manchot quoi moi je font toujours les pingouins et manchot alors ça me dit pas de différences et je sais il me semble peut-être que les pingouins sont plus petits que les manchots un truc comme ça me ferait donc du coup j'ai trouvé super mignon avec les petites étoiles l'effet bleu nuit comme ça surtout que maintenant j'ai grave du mal avec la couleur bleu nuit mais j'ai grave du mal avec la couleur bleu nuit en fait sans des motifs voilà sans des motifs mais là comme il ya grave des motifs et tout je sais que je le porterai beaucoup plus souvent que si c'était un bleu uniquement unis sans motif sans originalité quoi et je l'aime beaucoup je sais que ça ça va me durer dans le temps j'aime beaucoup les petits pompons rouges et s'ils qui font le gui ou le ou je confonds toujours pareil le gui ou le ou le ou il me semble que c'est les facs qui piquent et le gui c'est sous lequel on s'embrasse pas dites moi si je me trompe c'est inverse mais voilà du coup j'aime beaucoup là vous avez des petits dessins des toiles enfin c'est de la laine brodé enfin je sais pas si c'est de la laine laine mais pour moi c'est matière laine quand ces matières comme ça c'est matière brodé c'est de la laine pour moi mais vachement épais il tient chaud vous inquiétez pas donc pareil ça il était en promotion à moins 50 ou à prix rouge je sais plus mais je les payais vraiment pas cher du tout façon sur chine déjà à la base c'est pas cher c'est accessible et convenable pour tout le monde et donc voilà donc j'aime beaucoup vous avez là la petite la petite pinguinette et le petit pingouin là ils se font des petits des petits bécos des petits bisous et j'aime beaucoup mais en fait de loin ça va ça se voit pas l'effet neige qui qui fait poilu parce qu'en fait je sais pas si vous allez voir mais de près voilà ça fait des effets un peu neige poilu et je sais pas pourquoi ça fait ça mais voilà mais j'aime beaucoup et donc à l'intérieur enfin et derrière c'est comme ça c'est simple sur les manches voyez ça descend encore tout ce qui est les petites étoiles neige donc ça va et tout est en fait à l'intérieur c'est doublé comme ça enfin c'est doublé enfin c'est pas doublé mais c'est épais laine voilà c'est encore plus épais qu'à l'extérieur donc il est vraiment chaud épais et j'avais peur que ça soit pas le cas donc je suis contente je suis très contente par contre deux blancs c'est bizarre il est plus doux que derrière derrière c'est un peu plus rêche mais bon je me dis avec l'adoucissant peut-être au premier lavage ça va adoucir parce que moi bon je prends soit des deux mes vêtements qui sont fantaisistes on va dire parce que voilà j'ai beaucoup de fantaisie c'est vrai et originaux mais du coup la matière est souvent moins bonne quand c'est de la fantaisie après si tu veux un truc bon il faut mettre le prix qui va avec et encore des fois quand tu mets le prix et que tu payes cher c'est pas tout le temps de la bonne qualité donc voilà donc il est assez grand taille s je pense que ça va être bon de façon il n'y avait pas en dessous j'ai pris taille s et il taille vachement grand vachement grand ouais je les fais par rapport à le mannequin sur la photo les descriptions la description de la taille et de la poitrine et de façon à pas plus petit donc ça se porte un peu légèrement en plein donc je pense que ça ira à voir attendez je regarde sur moi à voir si ça descend peut-être un tout petit peu en dessous des fesses pour mettre ça avec un legging pourquoi pas et voilà j'en suis très ravie très contente je regrette pas du tout mon achat voilà et je sais que les pulls je suis très difficile en pull j'ai beaucoup de mal à trouver des pulls et qui me plaisent et qui sont pas d'une matière qui me gratte parce que ça je suis très sensible aux matières au niveau des pulls surtout au niveau des pulls et donc je n'aime pas être dans un truc qui me gratte fin c'est logique pour tout le monde mais moi je suis hyper sensible au niveau de la peau et donc je n'aime pas voilà parce que sinon ça mérite ça me gratte ça me crée peut-être des fois des allergies ou des réactions sur la peau que je n'aime pas donc voilà mais franchement avec les trucs fantaisie quand je fais à chaque fois attention j'arrive plus à parler avec les trucs fantaisie quand je fais à chaque fois attention et ben je regarde toujours je m'arrange toujours pour toucher soit la matière soit bien regarder pendant des heures les photos comment c'est la vie des gens etc si c'est doux si c'est pas doux si ça gratte c'est pas grave parce que c'est comme ça en fait que je me repère à peu près pour avoir des trucs de pas trop mauvaise qualité au niveau fantaisiste et enfin quand je dis pas trop mauvaise qualité je parle au niveau du toucher et de la durée dans le temps si ça peut durer dans le temps et au niveau du toucher si c'est voilà si si c'est doux et puis si ça vaut le coup le prix si c'est rentable si c'est pas rentable et voilà tout simplement donc voilà c'était vraiment en cours je vous ai dit c'était vraiment un mini vlog hall de la fin du précédent vlog hall chez in voilà je sais pas si vous avez tout suivi mais je pense que vous avez compris en gros c'est la partie 2 du haut de chine voilà et là faut que j'aille faire des courses au monoprix soit je vous montrerai soit je vous montrerai pas je pense qu'il fera nuit d'ici là le temps que je sorte donc difficile en hiver il fait toujours nuit de toute façon et longtemps en plus donc ça risque d'être problématique pour pour filmer un retour de cours je verrai bien soit je l'insérerai soit je vous dis maintenant au revoir enfin je vous aurez directement le au revoir maintenant soit j'insérerai donc voilà dans tous les cas je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog ou une nouvelle vidéo et ça m'a fait plaisir comme d'habitude de vous partager voilà mais mes petits achats mes petits plans mes petits bons plan voilà et j'aime bien partager ce que j'aime je pense que vous le savez je suis pas trop j'ai beaucoup de mal par contre à partager ce qui est négatif j'essaye de me mettre à nu de le faire le plus souvent possible mais j'ai vraiment du mal parce que moi c'est pas dans la personnalité et j'ai beaucoup de mal à ennuyer les gens avec mes soucis avec mes problèmes et à rester dans le négatif je suis quelqu'un qui veut toujours directement passer au positif parce que voilà je veux pas me laisser inonder je veux pas me laisser je préfère avancer et hop tu vois enfin passer à autre chose c'est pas être dans le déni tu vois c'est juste que ouais j'aime bien j'aime bien pas rester là dessus quoi en fait c'est tout c'est comme ça après je les fixe je les règles mes problèmes mais voilà 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 comme vous savez en plus en ce moment je fais beaucoup beaucoup de développement personnel je regarde des vidéos je lis des livres et moi j'ai j'ai une particularité c'est que j'arrive à trouver des connexions mais vraiment dans tout dans n'importe quoi dans des films dans des livres dans des vidéos dans tout des connexions qui se relient à ma vie ou à mes problèmes de vie ou des trucs comme ça et c'est comme ça que j'arrive à résoudre mes problèmes moi avancé ou à tirer des leçons ou voilà par moi même je sais pas comment ça se fait mais voilà j'arrive toujours à à retracer un truc qui fait écho à autre chose même si c'est pas exactement la même situation la même chose et voilà bon voilà j'ai pas besoin de la discussion et je vous fais plein de gros bisous je vous dis à très bientôt ça m'a fait très plaisir de vous faire cette vidéo même si elle est courte et voilà portez vous bien prenez soin de vous soyez vous même n'ayez pas peur du ridicule n'ayez pas peur d'exprimer qui vous êtes votre vie elle est courte elle est courte parce qu'on sait pas du jour au lendemain ce qui peut se passer et vivez là à fond pour qui vous êtes sans faire du mal aux autres voilà mais sans être trop gentil non plus et pas se laisser marcher non plus sur les pieds donc je fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt salut petit coeur sur vous ouais bon c'est un peu un coeur trigonométrique toupie mais bon voilà allez tous